Depuis ta disparition, les superlatifs fusent de partout, dévoués, gentils, serviaux, travailleurs, réservés, respectueux, jovial, courtois et j'en passe. C'est une chose poignante que ce départ prématuré, c'est une inéquité cruelle, ce geste brutal de la mort, fauchant en pleine jeunesse, en plein labeur, à la fleur de l'âge, j'allais dire, cette existence si prometteuse. Ta disparition frappe d'une douloureuse stupeur tes amis et tes collègues et acclave d'une détresse infinie ta famille. De ceci, je comprends et partage l'inconsolable chagrin. Patrice, la place que tu avais prise parmi ceux et celles qui ont le service d'animer la radio municipale, cette place se mesure au regret unanime que tu laisses dans nos cœurs. Elle se mesure aussi, cette place, aux témoignages de profondes sympathies qui viennent de partout vers ceux dont l'affection reste à jamais meurtrie par ton départ si prématuré. La minute de silence observée en ta mémoire sur tous les stades de première et deuxième division de notre pays lors de la 26e journée du championnat national prouve à souhait combien le monde du sport en général et du foot en particulier t'avait définitivement adopté. Sous-titrage Société Radio-Canada